Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui j'accueille un nouvel invité, je suis super ravi de vous le présenter, il s'agit de Farid Moulgada, salut Farid ! Hello Jérôme, merci de ton accueil, je suis content ! Avec grand plaisir et pourquoi je suis ravi, parce que Farid a récemment obtenu le titre de champion du monde de lecture rapide, mais au-delà de ça, au-delà du titre, il y a aussi plein de casquettes, plein d'anecdotes, plein de retours d'expériences, d'astuces à vous partager, que ce soit en matière d'apprentissage ou en matière de soft skills également. Et voilà, j'ai envie de dire, ne perdons pas de temps, entre dans le vif du sujet, Farid, donc tu es compétiteur en sport du cerveau, mais bien entendu tu ne fais pas que ça, donc tu es prof, raconte-nous un petit peu qui tu es, quelles sont tes différentes casquettes que tu portes aujourd'hui ? Alors, je m'appelle Farid Moulgada, je suis enseignant à l'éducation nationale, pour que les élèves préparent un baccalauréat professionnel dans les industries graphiques, donc j'accompagne beaucoup d'élèves pour les faire réussir. Donc ça c'est ma première mission que j'aime beaucoup, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. J'aime beaucoup la lecture, je suis quelqu'un qui est passionné de lecture, je me suis formé au sein d'un MK Académie avec Mohamed Koussa il y a à peu près trois ans, et cette année j'ai participé au championnat du monde de lecture qui s'est déroulé en Pologne, et d'ailleurs je remercie toute l'organisation, qui a été vraiment, je suis vraiment très satisfait de cette organisation, parce qu'il y a eu un vrai travail derrière, et je profite pour te remercier Jérôme, Nicolas, ainsi que Mohamed, où c'était vraiment une expérience enrichissante, en termes d'expérience, mais aussi en termes de personnes, je suis sorti avec cette expérience très très riche, et vraiment merci pour tout. Et j'ai aussi effectivement plusieurs casquettes, je suis passionné, moi je suis quelqu'un de passionné, j'aime beaucoup de choses, et j'aime bien la musique, j'aime bien la danse, j'aime bien, j'aime tout, plein de choses. Ok, on explorera avec tout ça justement dans cette interview, et déjà merci pour ton partage, ça me touche, et c'est vraiment génial de voir en fait des gens accomplir, se dépasser, et c'est vrai que tu as, voilà, là où tu as lu le titre, tu as lu le livre, bah fais-nous rêver, parce que souvent on me dit, ah mais oui, mais un champion, il est en combien de temps, combien de pages, etc., alors donne-nous les ordres de grandeur, et après, bah j'aimerais savoir comment tu as fait pour te préparer pour pouvoir faire ça. Ok, alors, il s'agissait d'un roman, qui n'était pas bien évidemment paru, d'ailleurs qui va bientôt paraître, il me semble-t-il, ce sera au mois de juin, c'est un roman de 45 000 mots, en moyenne je pense que c'est entre 115 et 200 pages, et j'ai lu le livre en moins d'un quart d'heure, en termes de compétition, je parle de lecture en compétition, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite on a 20 questions, on doit y répondre, et à partir de là, on fait le ratio entre le temps lu, ainsi que la compréhension, puisque l'idée c'est quand même de comprendre ce qu'on lit, et ça va dans la salle d'arbitre, et à partir de là, on est évalué sur la compréhension et le temps qu'on a fait, et puis je suis arrivé premier, et je suis très content. Bravo encore à toi, et c'est vrai que finalement j'imagine que tu n'es pas né comme ça, si tu n'es pas né avec le don de lire super rapidement, tu t'es entraîné, tu t'es formé, comment tu procèdes pour te préparer pour faire une telle performance ? Alors c'est une très très bonne question, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà c'est accessible à tous, ça c'est important de le dire, parce que moi à la base je n'étais pas du tout un grand lecteur, moi je ne suis pas vraiment, la lecture ce n'était pas quelque chose de dîner chez moi, d'ailleurs au collège je n'étais pas très sceptif aux lectures de ce qu'on me présentait, et finalement je me suis intéressé à la lecture, et notamment à la lecture rapide, et comment on s'entraîne ? En fait déjà je pense que la première chose à faire c'est de trouver les bonnes personnes, des personnes compétentes, c'est très important que lorsqu'on veut réussir à faire quelque chose, de s'entourer de personnes compétentes avec un vrai bagage technique, pour moi ça ça n'engage que moi, c'est mon avis, c'est ce que je dis souvent, si on veut performer dans un domaine, la meilleure façon de performer c'est d'être accompagné avec des bonnes personnes, avec un vrai bagage technique, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est aimer ce qu'on fait, on est passionné, c'est la deuxième chose qui est très importante à mon goût, si on veut être en accord avec ses performances, il faut aimer, avoir un équilibre. Et ensuite, s'entraîner en fait. Donc c'est une victoire comme un champion, et un champion en fait, qu'est-ce qui fait qu'il a un titre ? C'est la pratique, la pratique, la remise en question, la pratique, la pratique, la pratique. Et comment tu pratiques ? En fait c'est, tu lis quoi ? Un livre tous les jours ? Tu te dis je dois le lire en moins d'un quart d'heure ? Ou est-ce que tu lis régulièrement ? Enfin comment ça se passe ? Parce qu'on peut lire un peu tous les jours, mais ça ne va pas de faire de nous forcément, de nous rendre capables d'avoir de telles performances, rien qu'en lisant juste pour lire en fait. Donc quel est ta pratique ? Je comprends, je comprends, c'est une question très très intéressante aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est, j'ai pris l'exemple du sportif, et la lecture c'est un sport du cerveau, en termes de compétition je parle, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux types de lecture, il y a la lecture plaisir, et il y a la lecture efficace, une lecture qu'on appelle rapide. Et la lecture rapide, pour pouvoir progresser et aller en compétition, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est vraiment fixer des objectifs, aider, parmi ces, enfin on a un objectif, c'est par exemple de dire, tiens si je veux faire un podium, et bien à l'intérieur de notre objectif, on va mettre des micro-objectifs, ça veut dire qu'on va commencer crescendo, par exemple je vais commencer à lire un livre par semaine, ensuite deux livres par semaine, ensuite un livre par, et puis je vais mettre des objectifs en disant, ben voilà, je vais essayer de finir ta livre en 15 minutes, de répondre à tant de questions, etc. Donc on a des micro-objectifs dans notre objectif de base. Donc si je comprends bien, c'est que tu t'es dit, voilà, toi ton objectif pour pouvoir faire un podium, c'est de pouvoir lire un livre de fiction en moins de 15 minutes, et que tu t'es donné un temps, peut-être je ne sais pas, un an, pour te dire, ok, ben sur un an, voilà ce que je vais faire pour le mois numéro 1, le mois numéro 2, pour que le mois numéro 12, et bien je suis capable de lire le livre en moins de 15 minutes, et avec une sorte de stratégie des petits pas, si je comprends bien. C'est ça, c'est exactement ça, c'est une stratégie en fait, qui va permettre justement, d'une part progresser, d'autre part se dépasser. Ça me parle tout à fait, c'est vrai que nous, on accompagne aussi des équipes pour les championnats, naturellement, et c'est vrai qu'on voit d'année en année, les performances se devenir de plus en plus impressionnantes, et ce qui nous emmène à chaque fois se dépasser un peu plus, et c'est vrai que pour moi, la lecture rapide, en termes d'analogie, est très proche de l'athlétisme. J'ai fait de la compétition en sprint, par exemple, et c'est vrai qu'il y a toujours les dernières secondes qu'on peut gratter au micro-secondes, et bien ça devient de plus en plus difficile, mais ce qui nous amène à nous pousser un peu plus. Est-ce qu'il y a aussi cette dimension-là que tu ressens dans tes préparations ? Tout à fait, tout à fait, je ressens ça, et même je peux dire qu'après une séance, je suis fatigué, vraiment, je sors de certaines séances, je suis décivé, j'en peux plus, je suis là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande de la concentration, ça demande de rester focus sur une activité, et on demande à notre cerveau vraiment d'être concentré pendant 25 minutes, pendant 15 minutes, pendant voire peut-être une heure aussi. Donc en fait, c'est une progression, et c'est apprendre à se connaître aussi. C'est à quel moment je suis fatigué, à quel moment je me sens efficace, est-ce que je lis le matin, je suis efficace, est-ce que je vais lire le soir, je suis efficace, est-ce que le dimanche, je suis fatigué, de ma semaine, je vais réussir à lire, est-ce que je ne me laisse pas un jour ? Donc c'est très, très, très complexe, mais en même temps, c'est stratégique, comme tu disais, où ça fait partie justement de la stratégie, de s'apprendre soi-même, pour ensuite être efficace. Quelque part, là, tu mentionnes des soft skills, quelque part, que la pratique, l'entraînement à la lecture rapide, te permet de développer des soft skills. Donc tu mentionnais la connaissance de soi, qui est une soft skill, parce qu'on peut développer cette capacité. Tu as mentionné la concentration. Quelque part, il y a aussi une forme d'endurance, pas forcément l'endurance physique, mais l'endurance mentale. Est-ce que tu sens que la pratique de la lecture rapide, l'entraînement, au-delà de la compétition, ça t'a amené à développer ces soft skills ? Tout à fait. Tout à fait. Tu le développes naturellement, en fait. Il y a des choses où je pense que tu prends conscience, et il y a des choses que tu ne prends pas conscience. Et au fur et à mesure, en fait, tu arrives parfois, qu'au bout de quelques mois, tu développes des compétences, et tu te dis, ah, mais je ne savais pas que j'avais cette compétence. Et c'est là où tu te remets en question, et tu te dis, mais où est-ce que j'ai eu cette compétence ? Qu'est-ce qui fait que j'ai récupéré cette compétence ? Et là, tu te poses des questions sur toi-même, et tu te dis, mais ah oui, d'accord. Donc, en pratiquant de telle manière, je vais développer telle compétence, dont même, je ne suis même pas encore au courant. Et puis finalement, tu travailles, tu travailles, et c'est là que tu arrives à découvrir des choses de toi-même, en fait. Et qu'est-ce que ça t'apporte, le fait d'avoir développé ces compétences-là, connaissance de soi, concentration, endurance, par exemple, au-delà de la lecture ? Est-ce que tu arrives à transposer ça dans d'autres dimensions, des autres casquettes dans ton quotidien ? Oui. Alors, déjà, la première chose que ça m'apporte, c'est une confiance en moi. Donc ça, c'est la première chose où on se sent un petit peu plus à l'aise, plus à l'aise avec soi-même, avec son cerveau, sa façon de penser. Ça, c'est super intéressant. C'est parce que quand tu parles de la confiance en toi dans cette situation-là, c'est parce que tu sais que tu as de nouvelles capacités ou parce que tu as relevé des défis ? Comment tu sens que ça a nourri ta confiance en toi ? Deux choses. Tu sais et tu te rends compte que tu as été capable de faire de belles choses. Donc du coup, c'est le résultat de ton effort. Donc tu as participé, tu as pratiqué, tu as fait des choses. Et là, je ne parle pas forcément en termes de compétition. Je parle en termes de petits objectifs en disant je m'entraîne. Au début, j'étais à un point et finalement, je me retrouve à progresser à un autre objectif. Je me dis tiens, j'arrive à tel point. Et là, je fais le ratio, je fais ah, c'est bien, c'est intéressant quand même. Et puis je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai développé à l'intérieur de ça ? Ah, j'ai développé une rapidité, j'ai développé une stratégie, comment arriver à tel point, à tel point, etc. Et finalement, c'est des choses que parfois, tu ne peux pas apprendre d'autres personnes. Tu es dans la pratique, tu apprends de toi-même. Et c'est là, avec cette expérience, que tu peux dire, ah, finalement, ok, c'est bon, j'ai compris que tu avais ça en moi, en fait. Et pour répondre aussi à ta question, tu le retransmets. Par exemple, là, ce qui est intéressant, et j'en discute aussi avec mes amis, c'est, je ne vais pas dire la crise de la réussite, mais pour moi, c'est un peu ça. C'est de se dire que quand tu as compris quelque chose, comment est arrivé ? Eh bien, tu as juste à le reproduire dans n'importe quel domaine, ça fonctionne aussi. Parce que tu as... Comme une recette. Comment ? Comme une recette. Exactement, comme une recette. Quand tu t'as compris d'une recette, tu prends la base de la recette et puis tu vas fonctionner de la même façon partout. Et puis, ça va marcher, en fait. Et c'est ce qui donne confiance parce que tu as confiance, en fait, que cette recette va fonctionner. Exactement. Donc, tu sais que tu ne vas pas perdre de temps. Tu vas aller à l'essentiel et puis, c'est top. Alors, tu sais très bien que je suis obligé de te poser la question. C'est quoi ta recette ? Alors, vous prenez 500 gants, des rames de... Ah non, pardon. Alors, pour moi, la clé de la réussite, elle... Vraiment, c'est... La première chose, c'est d'être en accord avec soi-même, d'aimer ce qu'on fait. Ça, c'est la première chose. Vraiment, être en accord avec soi-même, d'aimer ce qu'on fait, d'être passionné, de vraiment... De ne pas se poser de questions, de se lancer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être vraiment bien accompagné avec des personnes compétences. Et la troisième chose, pour moi, c'est l'entraînement. Il y a... Pour moi, c'est le travail. Si on veut performer dans un domaine, il y a une équation, elle est simple, c'est le travail. Si on est bien accompagné et qu'on prend en ses rêves, ça fonctionne. Super. Donc ça, tu as appliqué, ce que tu as bien expliqué, justement, pour la lecture rapide qui t'a amené à obtenir le titre de champion du monde. Donc oui, clairement, ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionnait pour là. Est-ce que tu peux partager, justement, comment tu as utilisé cette recette dans d'autres domaines de ta vie ? Est-ce que tu parlais tout à l'heure que tu étais passionné de musique, passionné de danse ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur ces autres dimensions de toi ? En fait, justement, je parlais de cette recette. La recette, que je trouve simple, ce n'est pas quelque chose de compliqué à mon goût. Moi, j'ai sorti deux titres dans le commerce, dans la musique. Et c'est toujours pareil. Je me suis formé, j'ai appris des personnes. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, je me suis posé des questions, je me suis formé, je me suis formé, je me suis remis en question, j'ai travaillé, j'ai travaillé, hop, j'ai eu des contacts, on m'a demandé, j'ai sorti des titres. La danse, pareil, je me suis fait former, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, boum, je suis propre de danse dans des grosses soirées parisiennes, etc., dans des emplois reconnus. et je me dis, voilà, c'est cool, en fait, et c'est top, parce que finalement, à chaque fois que tu veux, tu veux performer dans un domaine, tu appliques exactement, cette recette, et ça fonctionne, en fait. Ce que tu me dis, ça avait pensé à une interview que j'ai tournée cette semaine également, de Joanie Antim, qui parlait de multipotentialité, le fait d'avoir plusieurs centres d'intérêt, ce qui, j'ai l'impression, est d'une certaine manière, à ton cas aussi, mais un des, on va dire, une des difficultés de ces profils-là, qui est aussi le mien, en l'occurrence, c'est de vouloir tout faire d'un coup, ou de se disperser. Toi, comment tu arrives justement à t'organiser ou à segmenter les choses pour pouvoir matérialiser, en fait, parce que si tu fais tout d'un coup, tu disperses ton énergie et ça va être difficile d'atteindre tes objectifs. C'est même très dur, c'est même très, très, très dur. Parfois, il m'arrive d'être, je ne vais pas dire en dépression, mais c'est compliqué parce que tu as l'impression, en fait, de ne pas réussir à tenir tes objectifs, d'en avoir plein, d'être motivé pour tout faire. Parce que moi, je pense que, comme toi, moi, je suis passionné, j'ai envie d'apprendre, j'ai toujours cette soif d'apprendre, etc. et puis tu as plein d'idées, plein d'idées, tu as envie de tout faire et puis tu te nourris de ça et finalement, tu fais plein de choses à la fois et tu te retrouves désorganisé. Et après, soit tu apprends à te connaître en disant quand est-ce que tu es efficace, quand est-ce que tu es un peu efficace et en fait, tu apprends à t'organiser en disant, ben voilà, je vais prendre du temps, je vais noter et je vais fixer des objectifs en disant, c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de faire ça. Très bien, je ne me concentre que sur ça et c'est dur parce que c'est un travail sur soi, c'est vraiment un travail sur soi. Et donc, oui, moi, souvent, je parle de, notamment dans ce qu'on parle de soft skills, dans les programmes, etc., c'est qu'il y a une grosse dimension et même en lecture rapide, d'ailleurs, surtout en lecture rapide, ce qu'on apprend aussi en termes de soft skills, je trouve, c'est la gestion de la frustration parce que quand on s'entraîne à la lecture rapide aussi, on lit vite en acceptant de ne pas tout comprendre ou parfois même au début en tout cas de ne rien comprendre et c'est ultra frustrant mais c'est en acceptant cette frustration et en allant au-delà qu'on arrive à persévérer et à atteindre son objectif. Est-ce que tu sens qu'il y a aussi cette dimension-là dans tes objectifs ? Ah oui, oui, complètement et puis c'est bien que tu le mentionnes parce que je vais justement parler de mes débuts. J'étais à deux doigts d'arrêter que je dois d'arrêter parce que pour moi je ne comprenais pas. On lit vite, je lisais, je lisais et puis je passais tellement vite et on me disait c'est bien, etc. mais je ne comprenais pas donc j'avais l'impression de ne pas être en accord en disant je suis en train de lire vite mais pour moi je ne lis pas parce que je ne comprends pas. Et finalement, en fait, avec le temps, tu te rends compte qu'il y a un process qu'il faut accepter de gérer cette frustration, qu'il faut accepter de passer de l'avant, il ne faut pas se poser de questions, il faut se lancer et à partir de là, une fois que tu as les compétences, tu as assez de recul et tu comprends que en fait, c'est de la perte de temps de mettre de l'énergie sur des choses qui t'empêchent d'avancer en fait. C'est ça qui est difficile. De dire, non mais je ne comprends pas alors je veux comprendre. Effectivement, on fait la même chose qu'on a l'habitude de faire et finalement, on demande du changement en disant, oui mais j'aimerais progresser mais notre cerveau il est réticent en disant, ben oui mais non, je ne veux pas faire. Alors du coup, on se retrouve un petit peu comme un schizo, on dit ouais. On est là, on se dit, ah ben non mais je ne veux pas parce que je ne comprends pas. Alors qu'il faut accepter, il faut se faire confiance, il faut prendre du recul et c'est là où, en tant que personne, ce qui est difficile c'est d'accepter justement cette frustration pour progresser. Et je pense que ça va faire partie de ta recette pour ce troisième ingrédient qui est de travailler, travailler, travailler parce que dans tout ce process-là, il y a de la frustration mais à un moment donné, comme tu dis, avoir confiance sur le fait qu'on va y arriver en continuant d'appliquer la recette. Tout d'accord. Merci Farid, c'était passionnant, je sais qu'on pourrait encore passer des heures à discuter mais on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à partager avec nous pour conclure cette interview ? Alors, un mot de la fin, déjà merci de ton accueil Jérôme, merci de prendre du temps et que de... Donc j'ai déjà remercié mais vraiment, ça me tient à cœur toute l'organisation parce que sans l'organisation, ça n'existerait pas. L'objectif aussi, comme je l'ai dit un petit peu hors ligne, c'est vraiment de partager avant toute chose une passion, partager des moments conviviaux et de présenter des choses pour donner l'accès justement à toutes les personnes qui se posent des questions et qui aimeraient franchir le cap. Donc, je laisse mes réseaux aussi, j'en profite pour laisser mes réseaux. donc Farid Moulgada sur n'importe quel réseau, donc que ce soit Instagram, LinkedIn... Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. C'est-à-dire, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'échanger, que ce soit avec Jérôme ou moi-même, pour vraiment... Voilà, moi je suis passionné et je suis... Voilà, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous et puis je vous dis bonne lecture très vite. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501